Bonjour à toutes, bonjour à tous. François m'a demandé, c'est avec plaisir, qu'en tant que Marseillais ex-étudiant il y a bien longtemps à l'université d'Aix-en-Provence, je reviens à Toulon, pour parler donc d'une initiative particulière que nous avons été amenés à prendre en Savoie et dans laquelle vous allez retrouver l'émergence de nos discussions aujourd'hui de la problématique de l'intercommunalité. Alors présenter d'abord ce qui est pour les non-initiés, les directions de la sécurité intérieure et de la protection civile de la Savoie. Donc en fait c'est la préfiguration de ce que le ministre de l'Intérieur a décidé l'année dernière, de constituer dans chaque préfecture une direction de la sécurité, prenant en compte l'actualité des problématiques de sécurité que vous connaissez toutes, c'est-à-dire que les enjeux de sécurité sont multiformes, les crises sont multiformes et qu'il est de bonne administration, que les préfets qui en sont les responsables au niveau départemental disposent d'un état majeur complet, regroupé dans une seule direction, ce qui n'était pas jusqu'à présent, qui s'appelle la direction de la sécurité, qui a donc les trois vocables, un service de la sécurité routière, un service de la sécurité civile et un service de la sécurité publique, avec l'émergence de la notion de sécurité intérieure liée aux problématiques de terrorisme qui sont prégnantes, comme vous le savez, aujourd'hui. Alors on ne va pas parler du tout de sécurité publique, on va parler des conditions dans lesquelles nous avons été amenés à initier, sur le plan opérationnel et juridique, une expérience en termes de coopération intercommunale en lien étroit avec l'autorité préfectorale. Alors je vais vous parler de neige, bien sûr, parce que la Savoie c'est d'abord la neige, la neige c'est plaisir, ceux qui pratiquent le ski, la randonnée, mais la neige est l'un des aléas fondamentaux de la vie de notre département, c'est, vous le suivez dans l'actualité, les avalanches, on a eu un lourd tribut cet hiver, puisque après une décrue de la neige pendant les années 2000, on a retrouvé un bel hiver, mais malheureusement à la clé de l'hiver, il y a ces risques, il y a cet aléas évalanche qui nous fait payer un lourd tribut. Mais la neige c'est aussi la confrontation entre ceux qui viennent en tant que touristes, pour la plupart en véhicule, vers notre département, et qui se confrontent ce jour-là à des chutes de neige, sans que ce soit des chutes de neige catastrophiques, ils rencontrent cet aléas et cette difficulté. Et de manière récurrente, comme nos collègues de Haute-Savoie d'ailleurs, qui sont des clients habituels de ce genre de scénario, de manière récurrente, depuis de nombreuses années, nous pratiquons le déclenchement des plans hors sec, hébergement d'urgence, pour faire face à une thrombose liée à la confrontation entre l'usager, qui n'est pas très habitué à ces conditions hibernales, et la neige, et qui, compte tenu des problématiques de gestion de la circulation hibernale, conduit à des blocages, et par voie de conséquence, à l'approche de la nuit, à recueillir dans nos salles polyvalentes, nos gymnases, tout l'ensemble de ces touristes qui voient leur migration retardée par cet aléas. Donc au fil des années, on en fait à peu près un, tous les 8 ans, on déclenchait ce plan hors sec hébergement d'urgence. Mais le 27 et le 28 décembre 2014, on est passé dans une autre dimension, en ce sens que la neige était présente, nous étions un samedi, et on progresse encore à cette matière, on pourra en parler, l'un de nos péchés originels, c'est le fait que l'organisation de l'accueil dans les stations, notamment l'élocation, se fait du samedi au samedi, ce qui veut dire que la migration touristique, que tout le monde est là le samedi, à l'approche de la Savoie, et bien entendu, le volume du trafic augmentant, ça augmente les risques de thrombose routière lorsqu'il neige. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, et ce jour-là, on a perdu la main, par rapport à nos pratiques habituelles, de déclenchement de l'or sec en urgence, au cours de la journée de samedi, parce que l'ensemble de la problématique de thrombose routière, s'est trouvé constitué sur l'ensemble du département, toutes communes confondues, et au-delà, puisque depuis Lyon, il y avait des chiffres de neige conséquentes sur le réseau autoroutier qui menaient chez nous. Donc à partir de là, on s'est quand même bien débrouillé, puisque le ministre de l'Intérieur avait donné comme consigne au préfet qu'il n'y ait pas de décès à l'occasion de cette problématique, de cette gestion de crise de ce samedi. On a hébergé 15 000 personnes, mais bien évidemment, on a créé en termes d'images de la Savoie, dont on pourrait penser qu'elle est apte à faire face à l'allée à neige, qui est quand même son produit touristique numéro un, et on a été amené à reconditionner les esprits pour une approche nouvelle que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors là, Savoie, c'est 63 stations et centres de ski, 714 400 lits touristiques, donc 89% dans les périmètres de stations de ski, c'est 23 millions d'unités, et c'est un réseau routier à fortes contraintes, qui, dans les années qui ont précédé les Jeux olympiques, a bénéficié d'investissements nouveaux, qui ont accepté un progrès pour accueillir 20 000 véhicules jour, notamment dans la vallée de la Tarentaise, en direction des grandes stations de quarantaine, mais, compte tenu du développement des investissements dans ces stations, le gradient aujourd'hui est de 40 000 véhicules jour, c'est-à-dire qu'on a doublé la mise, mais on a le même réseau routier, contraint, et pour vous donner un peu les scénarios qui nous occupent chaque hiver, sur ce type de réseau routier, qui n'a qu'une membrane, un camion en travers, un quart en travers, mais en thrombose immédiate, l'ensemble du flux montant vers les stations de sport d'hiver. Alors, nouvelle stratégie, après ces événements de 2014, qui ont été transformés en pagailles dans la presse, etc., pour ça, on a l'habitude, on s'est gérés. Donc, on s'est posé deux questions, et on a donné les réponses que nous estimons appropriées à ces deux questions. Donc, dans la séquence sécurité civile, le gestionnaire de crise que nous sommes, pour l'ensemble des plans hors secs qu'on fait déclencher au préfet, on répond à l'événement par la réponse opérationnelle préparée, anticipée, et en l'occurrence, c'est la réponse du plan hors secs d'hébergement qui s'était déclenché, l'hébergement d'urgence, ce samedi-là, et qui a donné la réponse que j'ai citée. Et, deuxième stratégie, liée à cette expérience, on est allé vers, c'est le point principal que je vais développer, vers une sectorisation opérationnelle sur une base intercommunale. Alors, la nouvelle stratégie, c'est d'avoir débaptisé notre plan hors secs pour tous nos collègues des préfectures et hébergements d'urgence, en plan d'accueil et d'hébergement par anticipation, en constituant un dogme qui est difficile à accepter, notamment par les élus, mais que l'expérience montre auquel il faut l'adhérer. La problématique est posée ainsi. La conjugaison d'un fort trafic routier d'une météo défavorable, même s'il ne présente pas de caractère exceptionnel, même s'il neige peu, comporte un risque fort de saturation des axes routiers. C'est l'accumulation de ces expériences avec un point de mire, décembre 2014, qui nous a constitué autour de cette phrase clé. A partir de ce moment-là, la nouvelle stratégie d'ensemble a fait, c'est la phrase qui est là, c'est celle que le préfet a écrit en retour d'expérience au ministre de l'Intérieur, l'augmentation du trafic rend systémique le risque de blocage et donc la probabilité d'avoir à mettre un oeuvre, un dispositif d'hébergement. Donc malheureusement, je dirais, je l'ai dit souvent aux médias, malheureusement, la Savoie, compte tenu de ses contraintes et de ses paradigmes, a, dans son accueil touristique, une pochette qui s'appelle plan d'accueil et d'hébergement. Ça veut dire que plutôt que d'aller directement dans les 5 étoiles à Courchevel, les touristes passent par la case salle polyvalente, gymnase, déclenchée par la préfecture. Donc c'est pas très approprié, mais en termes de sécurité, c'est devenu indispensable de le prévoir et de le déclencher a priori. Ce qui veut dire que dans notre nouvelle stratégie depuis 2014, dès les hivers 2015-2016, nous faisons une réunion opérationnelle le vendredi. Si on a la conjonction affichée et puis nos amis de la météo sont maintenant très pertinents, maintenant et depuis longtemps, et qu'est affiché un volume de trafic conséquent avec des chutes de neige même non dimensionnées, on déclenche non pas le plan RSEC d'hébergement d'urgence, mais le plan d'accueil et d'hébergement. Et dès le vendredi soir, on met en route vers les maires et leur PCS l'ensemble du volet hébergement des plans communaux de sauvegarde. Et donc le samedi matin, lorsque les premiers touristes arrivent, nos salles polyvalentes, nos centres d'accueil communaux, nos PCS sont activés, prêts à faire face aux scénarios envisagés. Alors il y a certains samedis où ça se passe bien, en finale, on monte tout le monde, et puis il y a d'autres samedis où on se rend compte qu'on a bien fait d'anticiper et de déclencher très en amont le plan d'accueil. Le deuxième enseignement, et on est au cœur de notre problématique d'aujourd'hui, c'est qu'en décembre 2014, contrairement aux usages précédents pendant des décennies, la gestion préfectorale au sein de son COD a été dépassée complètement, puisque la neige et les problématiques liées à la thrombose routière ont embrasé l'ensemble du département, c'est-à-dire l'ensemble des communes ont été concernées, puisque l'ensemble des usagers était scotché sur l'ensemble de nos réseaux routiers, et au COD, donc, on a été confrontés au rôle du préfet qui est de coordonner son or sec en lien avec quasiment 200 PCS, ce qui nous a fait toucher la limite de l'exercice et le fait qu'on a explosé en vol et notre centre numéro vert et notre COD. Donc, il fallait trouver des solutions. La nouvelle stratégie qui est en place et dont on s'honneur, en tout cas encore cet hiver, d'avoir vu sa vertu, c'est donc de mettre en place dans notre plan d'accueil hors sec et hébergement une sectorisation sur une base intercommunale. Alors, jusqu'à présent, le format était habituel, même s'il est spécifique dans notre département. Lors des samedis, on active un PC circulation qui s'appelle le PC Osiris qui est en inter-service que vous voyez sur l'arborescence, est amené à gérer l'ensemble de la problématique circulation, y compris ferroviaire, avec tous les acteurs de cette migration touristique. Et lorsque on déclenchait le plan hors sec d'hébergement, on activait le COD dans une configuration classique, en préfecture, dans la salle opérationnelle, pour gérer les activités d'hébergement et c'est là, en 2014, qu'au cœur de ces COD, on a explosé en vol compte tenu des paramètres que je soulignais tout à l'heure. Alors, le cadre juridique qui était devant nous pour asseoir notre auto-déxpérience, nous l'avons décliné toute la matinée ce matin. Donc, d'un côté, il y a le préfet, plusieurs communes, préfets, et d'autre côté, il y a le maire avec son plan communal de souviens. Donc, nous avons dialogué âprement, ardemment, et je dois souligner d'ailleurs le rôle éminent que certains grands élus de Savoie ont joué puisque eux-mêmes ont participé à le retour d'expérience et contrairement aux années passées où c'était la faute de la préfecture, cette fois-ci, ils ont dit bon, on va peut-être travailler ensemble et construire ensemble parce qu'on a subi ensemble une problématique qui nuit fortement à l'image de notre département qui accueille, comme vous le savez, les plus grandes populations à destination des grandes domaines quiables du monde en la matière. Et donc, la démarche que j'ai conduite avec le préfet, c'est d'aller, compte tenu que le chantier avait une vocation départementale en 2014, de sectoriser la réponse opérationnelle. Et donc, on est allé auprès d'un certain nombre de maires de communes clés dans notre réseau routier pour leur proposer tout à la fois ce qu'ils savaient faire d'ores et déjà d'activer leur plan communal de sauvegarde pour leur territoire, mais de devenir maire PC de secteur pour coordonner à l'échelle de ce bassin routier et d'accès aux stations les opérations d'hébergement. Donc, ils ont tous accepté, plus ou moins tiré par la manche, mais compte tenu du retentissement qu'a eu négatif au plan économique et touristique des événements de décembre 2014, ils ont convenu qu'il fallait tourner la page et aller faire quelque chose de plus construit et de plus efficace. Et donc, on a désigné, on va aller voir un certain nombre de maires, donc le préfet a désigné un certain nombre de maires pour leur dire, conformément à la loi sécurité civile, je vous laisse activer votre plan communal de sauvegarde où vous allez accueillir dans votre propre commune des sites, mais vous allez me construire avec moi un PC de secteur pour coordonner avec vos collègues maires de ce secteur les opérations d'hébergement de tous ces touristes qui sont égrenés sur nos axes routiers. Et donc, à partir de ce moment-là, les maires ainsi labellisés, ils sont 11, on va voir la carte correspondante, ont pris en charge un PC de secteur dont on va décliner le fonctionnement. Donc, la mission de ce PC de secteur, sous l'autorité d'un maire, donc le pouvoir de police, d'avoir une vocation de coordination opérationnelle en lien étroit avec le préfet et d'organiser l'hébergement de la population, les touristes dans la voiture, sur son bassin géographique, avec les communes associées, sous la responsabilité de la préfecture et avec les capacités d'hébergement de chacun qui sont bien évidemment connues. Alors, voilà nos secteurs. Bon, au début, j'en avais prévu 10, mais bon, il y en a un qui a voulu en être pour des raisons politiques liées à l'émergence de la loi NOTRe, de la manière dont l'État communitait. Donc, j'ai 11 secteurs, rapidement. Donc, la vallée de la Morienne où il y a 3 secteurs opérationnels, le PC de secteur sous l'autorité du maire de Saint-Jean de Morienne, celui de Saint-Michel de Morienne sous l'autorité du maire de Saint-Michel, celui de Modane, en temps en thèse Moutier, Boursin-Maurice, Albertville et à l'approche du département, Saint-Jean-y-sur-Guillet, Chambéry, Montméliant, etc. Et donc, on a, les 3 derniers hivers, activé parfaitement cette sectorisation pour, donc, amener à décentraliser la réponse opérationnelle qui ne reposait plus exclusivement sur le COD, mais par une interface efficace de coordination à les chaînes de nos PC de secteur. Voilà le schéma un peu général. Donc là, il y a une petite erreur en ce sens que dans notre déclinaison, ce poste de commandement de PC de secteur, dans l'évolution attendue qu'on va proposer aux ministères à l'intérieur, s'appellera poste de commandement intercommunal. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai respecté la loi parce que je suis fonctionnaire d'État, mais demain, et je vais finir là-dessus, il s'appellera poste de commandement intercommunal. Et donc il y aura un maire à sa tête, le maire de la ville du secteur, et il est associé et le préfet a mis à sa disposition autour de lui un certain nombre d'acteurs des services publics classiques, plus les ressources que lui va trouver dans son intercommunalité proche en tant que structure économique, mais non pas en tant que structure juridique. Alors le déroulement, on l'a fait encore cet hiver, on n'a pas déclenché tous les secteurs, ce qui est intéressant dans notre organisation, c'est la modularité, par exemple cet hiver on avait des problèmes d'accès uniquement sur les secteurs hauts et j'ai déclenché que 4 PC de secteur, je n'ai pas besoin de déclencher les 11 PC de secteur. Donc la mécanique conduit le maire PC de secteur à avoir retrouvé autour de lui régulièrement les représentants de la gendarmerie, des pompiers et le conseil départemental est d'être notre seul interlocuteur au COD ainsi qu'au PC aux IRIS pour les enjeux de circulation. Donc je passe, j'ai vu mon premier panneau, sur l'émission de la gendarmerie qui bien sûr en matière de circulation hivernelle est essentielle, c'est au sein de ce PC de secteur de communiquer les informations qui concernent le déroulement sur le terrain des opérations d'hébergement, de recueillir ces informations et de proposer au COD des mesures propres à améliorer le dispositif heure par heure. De la même façon, le SDIS adossé non plus qu'au COD mais au PC de secteur va pouvoir déclencher des maraudes circonstanciées proches du terrain bien ciblées et de communiquer les informations en amont et de la même façon le conseil départemental pourra conduire au mieux ces opérations de déneigement. Alors, nous on s'est trouvé depuis complètement oxygénés parce que plutôt que d'avoir 200 communes sur le dos on n'avait plus que 3 types de contacts des lignes privilégiées avec les PC de secteur c'est à dire les 3 PC de secteur de Chambéry un seul numéro 3 partenaires pour nous si on activait les 4 PC de secteur d'Alberville un seul numéro 4 correspondants pour nous et pour la Morienne de la même façon. Alors, concluons sur quelles caractéristiques on a donné à cette évolution opérationnelle qui a fait ses preuves en 3 hivers et qui correspond à ce qu'on a voulu faire avec le préfet c'est à dire ne pas arriver à nouveau à une trompeuse du COD mais à décentraliser sous contrôle du préfet les actions opérationnelles avec la vertu et l'espoir de considérer que adossé au scénario hébergement cette sectorisation pourrait être utilisée pour d'autres scénarios de catastrophes. Alors, on n'a pas changé le modèle juridique mais j'ai estimé et je vous proposerai d'ailleurs en courrier au ministre de l'Intérieur que le pouvoir de police supérieur que constitue le préfet qui a désigné dans son plan d'accueil et d'hébergement qui est un acte de police administrative 11 maires PC de secteur était une base juridique suffisante pour déclencher le processus parce que les maires bien évidemment nous ont dit mais en quoi suis-je légitime vis-à-vis de mes partenaires et bien tu es légitime parce que le préfet autorité de police supérieure l'a caractérisé l'a expliqué et l'a mis dans son hors sec acte de police acte de juridique supérieur et donc pour l'avenir en tout cas c'est les termes de notre proposition on attend bon je ne sais pas ce qu'a dit notre conneigne de la DGC on est en attente forte tous d'une évolution législative qui compléterait la loi de 2004 qui donnerait des compétences de sécurité civile aux intercommunalités on y est on le sent on y est il faut que les législateurs bon c'est peut-être pas dans ses priorités mais il faut que les législateurs s'y collent mais moi j'y mets une réserve c'est que l'intercommunalité n'a pas été basée sur des enjeux de sécurité civile mais sur des enjeux de services publics et d'économie locale et qu'il faut on l'a vu tous en la matière il n'y a pas de corrélation immédiate entre les bassins de risque et les intercommunalités puisque ça n'a pas été bâti pour ça donc il ne faut pas bêtement dire il y a une compétence de sécurité civile aux intercommunalités votre problème est réglé ne faites plus de coloc à Toulon il faut dire à mon avis que l'autorité de police supérieure si la loi le concrétise comme elle l'a fait en 2004 avec l'article 16 de la loi de sécurité civile le préfet a la capacité dans ses actes de police de sécurité civile de désigner des maires coordonnateurs qui puissent être certes des maires supports d'intercommunalité mais d'autres configurations sont aussi accessibles à la loi pour caractériser cette nécessaire proximité du terrain je vous remercie j'ai pas vu le carton rouge donc c'est bon applaudissements